Salut à tous, nous aussi sur les champs de batailles Eternel, ouh on n'a pas de TP sur Baster, c'est à dire que ça s'est fait reboot il y a pas longtemps, on l'a repris il y a une heure, une heure et quart, ça se build de la Wii complètement, c'est le subjugueur qu'on va utiliser, ouh l'inférieur qui pop, ouh ça c'est dur, ok on va regarder les cartes, la home c'est pas foufou, les deux autres fronta on est, ouh j'allais dire globalement absent, c'est super bizarre ce qui se passe là, non ça n'a aucun sens, on l'a pris il y a 15 secondes et c'est un T2, capturé voilà depuis 20 secondes, attend on va rafraîchir la map parce que là ça ne veut rien dire, si pourtant il y a marqué que c'est un T2, ok bon, ce n'est physiquement pas possible, mais c'est pas grave, on va avancer un peu par là, on pourrait voir sur la home, mais bref la situation est pas oufissime, salut vos macs, coucou à toi, bienvenue en ce stream pilou du mardi, ah là ça va être posé, là ça va être tranquille, je viens de finir le let's play débile numéro 14, j'y passe c'est la journée, ça y est la vidéo elle est uploadée sur youtube, elle est pas encore programmée mais elle sortira vendredi à midi, il me reste plus qu'à faire une meilleure miniature parce que j'en ai déjà une mais je ne suis pas fan, et après bah voilà, donc c'est fait en fait, j'ai pu libérer mon disque dur des 60 gigas de fichiers bruts de rush, ça fait plaisir, le trailer de l'update de la semaine prochaine sur youtube, ou non j'ai pas vu, Guild Wars The Secrets of the Obscure, The Realm of Dreams, donc j'imagine que ça correspond à l'extension qui apportera les nouvelles armes, salut Darkoic, coucou à toi, pourquoi c'est contesté à gauche, et qu'est-ce que c'est la bouffe que j'ai, la bouffe c'est bon, il me reste une demi-heure, parfait, on va rajouter ça, oui voilà, c'est ça, ok, donc il sort la semaine prochaine, d'accord, bah impeccable, on sort un petit stream un peu spécial pour ça, salut Goros, salut, hop là, et Darkoic a déjà récupéré, ça marche, alors par contre là, la map, je pense pas qu'on y passe notre vie, Benol, oui voilà Darkoic, ah c'est parce qu'il y avait, voilà, c'était caché, Mara, envoyer un courrier d'IPO, tout va bien, oh bah Goros qui veut de l'argent aussi, enfin de l'argent même pas, de l'or, pas confondre avec Jacques, ça n'a rien à voir, Goros on disait, hop là, merci mon chénier, dis-tu, et ben y'a pas de soucis, il me reste combien ? Oh il me reste 252, c'est pas la fête là, des nada, par contre, on voit que c'est calme, c'est à dire que moi j'ai les menus ouverts en plein champ de bataille, on a connu plus grande activité, et plus gros niveau de bellicité, on ne sait pas un mot, mais c'est pas grave, ok, la cata qui tape, ouh, mur fortifié, 91, 91, et c'est déjà défendu, très bien, complètement loupé mon tourbilol, mais c'est pas grave, il est tombé quand même, est-ce qu'on ira pas voir sur la home ? je vais pas sur Paris la semaine pro, t'as un truc à me conseiller de faire, tu restes combien de temps, et dans quel cadre, et qu'est-ce qui t'intéresse à la base, à faire, non, de la couleur velours de la monture, attends, alors, pas celle-là, j'imagine qu'on parlait de la verte, sur mon revenant, attends, je te montre ça tout de suite, ah, c'était laquelle, ah, c'est ça, d'accord, ok, il n'y a pas de fil, on va aller voir, les musées de préférence, alors, mon préféré, moi, c'est Orsay, parce qu'il y a les pointillistes, entre autres, voilà, celle-là, j'imagine, c'est vrai que la teinture, là, elle marche bien, la monture, mais attends, voilà, Radia Felis, on va regarder les noms, forêt abyssale, forêt abyssale, pour le vert, c'est ça, et sinon, j'ai projection d'huile, lustre doré, et jonquille, je sais pourquoi, ça met du blanc derrière, ça ne devrait pas en mettre, donc forêt abyssale, c'était ça là, qu'on voulait, ah, il est là, qu'il y a d'autres, comme musée, après, il y a plein de musées, ultra spécialisés, musées de niche, dis moi aussi, j'ai le blanc, c'est bizarre, mais je vais regarder, si je, attends, on va remonter, en MCM, oui, remonter, parce que le menu est en haut, donc on monte en MCM, comme on monte à Paris, si on vient du sud, forcément, si on a un jeti, on descend au tari, en tout cas, moi je le vois comme ça, alors est-ce que, non, ah bah oui, là de toute façon, c'est la tenue, mais si, la tenue de guilde, ok, non, là ça marche, ouais, donc je conseille Orsay, à part ça, parce que tout le monde, voilà, on commence par le Louvre, normalement, le Louvre, c'est immense, mais c'est immense, c'est le genre de truc, on ne peut pas se dire, alors on fera le Louvre le matin, et puis l'après-midi, non, c'est comme Disneyland, si tu prévois trois jours, pour le Louvre, bon, j'exagère pas ça un petit peu, mais au moins deux, donc, voilà, il faut le savoir, et en plus, la collection offerte au public, c'est genre, quoi, 25% de, de tout ce qu'ils ont, au total, salut Ultimate, yo, je l'ai fait en une journée, mais j'ai un peu speed, l'étage médiéval, c'est monumental, ah, c'est déjà capé, après, ça dépend, on peut y avoir plein de, plein de choses, je ne sais pas où tu habites, en règle générale, enfin, en règle générale, je ne sais pas où tu habites, je vais room, ouais, viens, viens, non, il ne vient pas, non, bon, j'ai envie de le taquiner, lui, mais, bon, si, vas-y, je vais le taquiner, si j'y arrive, il utilise aussi ses petits, ses petits sauts, ça marche, là, ou pas, oui, je peux venir avec mon perso, que je ne maîtrise absolument pas, oui, bah oui, bien sûr, par contre, j'étais parti pour aller sur la home, d'ailleurs, ouais, pas de souci, salut, Kenshiro, salut à toi, combien pour le camp, de 56, on va aller sur la home, après, je ne te cache pas que Paris, je n'y passe pas forcément ma vie non plus, alors, c'est des décennies que j'habite pas loin de Paris, mais il y a peut-être des trucs très, très intéressants en ce moment, qui m'échappent complètement, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à Beaubourg, par exemple, en ce moment, il y a fait un musée aussi, où j'avais vu, ah, elle doit plus y être, la rétrospective Basquiat, c'est un délire, si tu es dans les, les artistes pop américains, Basquiat, ça le fait totalement, après, je sais qu'il y a des personnes, que ça laisse complètement différente, moi, j'aime bien, je ne ferai pas l'effort de bouger pour y aller, même si j'ai fait l'effort de bouger pour y aller, mais, mais oui, non, c'est intéressant comme délire, c'est comme s'intéresser à du Warhol, par exemple, d'ailleurs, les deux, les deux ont collaboré, c'est à quel musée ça, c'est vers Boulogne, ouh, à la dague, si tu pars sur, sur du double dague là, en catalyseur, ça vaut le coup d'investir du temps dedans, parce qu'il est god tier, le catalyseur, catalyseur, il est god tier en roaming, avec plein d'armes différentes, et le double dague en fait partie, que ce soit le marteau, le sceptre focus, ou le double dague, c'est du super sérieux, d'ailleurs, sous une vidéo de Youtube, là récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, si je n'avais pas un build bâton PVE, et c'est vrai que le seul build élémentaliste bâton, que j'ai publié, septredac, d'accord, oui, ah bah septredac ça le fait aussi, j'en avais publié un de catalyseur septredac d'ailleurs, et je disais, ouais, le seul que j'avais publié au bâton, c'était un build MCM, donc je, j'ai enregistré déjà du gameplay, d'un build catalyseur bâton PVE, ça fait partie des choses qui sortiront sur la chaîne, voilà, je vais pouvoir me remettre à faire autre chose, que de bosser à fond sur le let's play des builds, et qu'il est fait, ouais, c'est trop dague, il y a moyen, j'aime bien, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé en règle générale, en général le sceptre c'est avec le focus, c'est à dire que le sceptre d'ag, sur la théorie, il y a un aspect contradictoire, qui se révèle ne pas être contradictoire dans la pratique, c'est à dire que la dague en deuxième main, elle est très faite pour le contact, alors que le sceptre lui-même est très fait pour la distance, mais dans les faits, si on se retrouve à devoir être au contact, alors qu'à la base, on préfère être à distance, et qu'on peut faire le taf à distance, bah on a des arguments, une fois qu'on se retrouve au contact, ça c'est pas mal, et la barre en eau est bien meilleure, la barre en eau sur le focus, elle est insupportable, elle est pas insurmontable, loin de là, je l'ai dit, le sceptre focus c'est go de tir, mais, ouais, non, en eau, elle fait le taf, bus au sud de Bay, alors on va vite falloir caper, et aller sur Bay, ah oui, il va falloir que je remette le F3 en raccourci, où ça arrive, ça arrive, ça arrive, on se met pas dans les menus quand ça arrive, où ils arrivent pas de nombreux, mais ils arrivent, alors je surveille, j'ai mon 3 de l'arc, que je suis prêt à l'écaser là, dans le couloir, voilà, il y a des alliés qu'on veut, putain, mais ils arrivent à deux les mecs, ça faisait du petit bois, ah, légende de diamant en HFB, j'ai pas vu le rang de l'autre, mais l'autre, il était en bon DPS, alors, revendiquer pour la guilde, non, pas du tout, on va aller par là, il va falloir aller vite sur Bay, ah, autant prendre le 25 de Ravit ici, je me dis qu'il y en aura besoin sur Bay, de toute façon, on est à 800 sur 800, donc, si on n'en prend pas, c'est littéralement, du dodo perdu, voilà, c'est les principes du toyotisme, zéro stock, on ne stocke pas, c'est pas ça que je cherche, merci, oui, je me dis merci à moi-même, d'avoir retrouvé ce que je cherchais, oh, ça peut être taquin ça, ouais, on est lit, j'ai trouvé une synergie justement, entre cette compétence, et une relique, la relique, c'est, relique du roi de minuit, je crois, à chaque fois que, tu neutralises un ennemi, donc, sachant que là, tu peux les neutraliser en zone, à chaque seconde, tu mets pouvoir et fureur, sur tes alliés, et en PVE, le pouvoir, c'est 3, donc là, il y a moyen de, en neutralisant les ennemis, de mettre du pouvoir à bloc, alors après, c'est pas forcément, la bonne relique, pour autant, mais surtout, quand MCM, c'est une seule charge de pouvoir, sympa, il se transforme en dodo, ah non, il est en dodo, il vole comme ça, ok, vous avez l'air super nombreux, c'est un peu un problème, barrez-vous, barrez-vous, condomime, j'ai utilisé mon F1, pour bouger, et j'ai pas suspendu, le ciblage automatique, quel crétin, heureusement qu'il y a le TPU, en même temps, ça parle, ouais, ah non, c'est, ah bien joué, secours fermé, bien joué, attention, ça va taper, voilà, ça agrabe le lead, même, c'est, c'est, Ok on va se détendre On va aller en face tiens Alors cible sur bras du titan Ici ça a l'air de bien se passer Est-ce que je suis sur bras du titan ? Ouh de bien se passer ça se discute Le mur est encore super bas hein Faut pas oublier ça Et en face ils sont bien groupés Je fais nawak sur mon placement J'en ai bien resté l'allié mais non Je vais rester en combat tant qu'ils sont bas Ouais ça sera trop tard pour aller sur bras du titan C'est pas grave Les rouges s'en mêlent j'ai vu ça Enfin il y a eu quelques rouges J'ai l'impression qu'ils sont partis Ils sont tous bien boonés C'est compliqué D'aller les chercher Même s'ils sortent un petit peu du bus Ils ont encore tout ce qu'ils avaient quand ils y étaient Ils ont encore tout ce qu'ils avaient quand ils y étaient Ils ont encore une partie Moi ça va pas aimer Viens là ! Ouh garnison P2 bleu Les bleus aussi Ah il y a un double bus bleu là Ouais bon on va finalement Paller Rêver le pote Ouh c'est compliqué Ado Ok Et puis ouais voilà un double bus bleu Ouais tu m'étonnes Alors quelle P2 Pas celle là Ça doit être du coté à quoi Ouais complètement Mais non pas de ce coté là On a pas le temps de le tourner la porte est à 3% Non mais le 3% il bouge pas Pourquoi ? Est-ce qu'on pue là ? Ah ouais donc c'était pas les bleus C'était 3 rouges Bien à voir Oui c'est à 3% tout le temps Oui il y avait encore les armes de siège Drôle de bleu ouais Alors on a plein de ravis On en profite Ah mais apparemment il l'avait ouvert Ok je te vois arriver Ah non en fait D'accord il y avait une croix 25 Ils se sont barrés On va savoir pourquoi Tiens il y a Brian sur la map Tang qui lead Si il y a du bus sérieux qui s'organise Il y a peut-être moyen de HFB Autant HFB c'est pas le build le plus facile Autant je le joue depuis longtemps Donc il y a 0 stress quand je le joue C'est tout réflexe Ouais là j'ai envie de prendre que des trucs Où je me prends pas la tête C'est pour ça que j'aurais bien fait des images Avec l'holographiste en bus Mais Oh on verra demain Encore un build Qui va arriver sur la chaîne A un moment ou un autre L'holographiste bus Le méta Ok encore une croix Sur B C'est parti Qu'à taper 2 Oui et puis la P2 Elle était super vaste là Et je l'avais avec 0 ravis Mais c'est pas grave Je regarde tes Comment ça s'appelle Je vais dire cachet Mais c'est pas ça Des signes Une visée avec le perc Qui permet de mettre des auras Donc en terre Ah oui si C'est en terre C'est la dernière colonne au milieu Donc j'imagine Qu'est-ce qu'il y a au sept Il y a une barre de feu Donc c'est feu, terre, catalyseur Où j'ai failli rentrer Alors que là faut pas Alors attend un petit peu Ils sont pile sur l'entrée Voilà là ils sont montés Ouais ok il y a du nombre Ouais ils sont deux équipes distinctes en plus Ouais il faut taire ok Donc là ils vont pouvoir Y avoir un groupe Qui fait le tour Et qui nettoie Pendant que l'autre groupe cap Et DPS le Lord Ça c'est pas cool Oula oui attention Oula t'arrives en plein Dans le tas Ouais ça va être impossible de 13 Il y a quelqu'un dans le chat d'équipe Il dit 50 bleus dans B home 2 raids de 25 Dont les Dorn Dorn c'est une guild Et quelqu'un qui est sur CBE Qui répond Good luck Ouais je pense que ça résume assez bien Pourtant on a de la cil Alors attend Qui a tagué là-haut Il y a un tag bleu maintenant Ouh c'est Slack qui a tagué Pourquoi je peux pas raise Ah cette action est impossible Vous voyez là je suis pas en combat Si j'essaye de le raise Ça me met en combat C'est un bug qui arrive parfois C'est ultra pénible On peut pas raise les potes Du coup Ah mais merde je suis trop con Fallait que je me barre Voilà heureusement je suis pas en combat Eh ben je vais demander à Slack S'il y a moins de leurs joueurs Euh Yop Slack Plus un Sans doute pas un Mais c'est pas grave Ah oui du coup Voilà Du coup je quitte la team Ah bah c'est ami avec nous Plop Salut Il y a du potentiel avec les dornes là Ouais Il est en quoi lui Il est en scourge Vas-y je passe en HFB Ah il est où il est au spawn Ok Est-ce que t'as un build un petit peu plus bus A tout hasard Ah le sceptre pour le bus C'est pas fou Ouais parce que du coup Tu te retrouves avec nous dans le bus Mais Et pas avec ce perso Ça marche On a un qui dit On va bien galérer ce soir J'espère que t'as les nerfs solides Slack On va voir Là je prends pas le chemin de la facilité En me mettant en HFB Mais c'est ce dont le groupe a besoin Et là on a pas le choix Mais après je suis en Céleste Ok Surtout que tu vas avoir Des zones qui peuvent être utiles en groupe T'as le Sur haut T'as le 4 et le 5 Pizuris sauvage Trêpe depuis Brumpierre Ok ça c'est autre chose C'est une responsabilité que j'ai prise Là d'être le HFB du lead Ouais je sais que lui Il va bien mettre la barrière Il est en quelle bouffe Guérison sont dispensées D'accord Il s'est mis en full sup Donc on a un holographiste avec nous Et les buds qui tournent ici Ok On a deux chronos On a pas de DPS dans la team À part l'holographiste On a un subjugueur Qui vient de rejoindre Mais Les Les pas impossibles Qui doivent changer Ok donc on va attendre un petit peu C'est pas grave Donc il y a aussi un groupe de 15 buds sur la map Ça c'est pas mal C'est reset quand les récompenses Alors saison cyclosée obscur c'est pas ça Spécial 7 jours C'est ça Le reset des récompenses il m'intéresse complètement Retournez chercher de l'élever évidemment Mais pas que C'est vraiment un des moyens les plus simples D'avoir de l'élever ça En tout cas pour arme et armure Franchement si vous êtes en exo Et que vous voulez Ouais c'est ça Ok Si vous êtes en exo Et que vous voulez passer en élever Rien qu'avec le temps Vous allez avoir des pièces ici Et sinon vous allez au PNJ Qui est au Sur n'importe quel spawn on va dire De MCM Vous achetez des souvenirs de combat au comptoir Et vous faites des bijoux Mais pour pas cher Oui ça fait longtemps que ça n'a pas été reset d'ailleurs Ouais Ok un HFB là Là il y a un druide Parce qu'on a comme DPS On a de l'holographiste ça c'est pas mal La team 3 Elle est pas mal là Ah bah il est en train de bouger Il va mettre le druide ou pas Non il va me mettre pas le druide Ah il t'a passé en team 2 Ok Ok un druide qui arrive ici Il nous a mis quoi ? Ah il a mis un Berserker C'est pas illogique Le Berserker Il a une elite C'est une bannière Qui ressuscite un allié Donc c'est bien de l'avoir Dans la team du lead Parce que le lead S'il tombe C'est plus grave Que si quelqu'un d'autre Tombe Dans le sens où Si le groupe est privé du lead Le groupe est désorganisé Le reset devrait correspondre A la suite de l'histoire De Soto pour le peu vieux Ah oui c'est vrai que ça va être Une suite d'histoire aussi On fera peut-être Même probablement d'ailleurs Un stream Sur l'histoire De l'extension Ça va le faire Ok Maintenance absolue Ah c'est concentration ça C'est des diapractations Ah Non je vais garder la concentration Attends je n'ai pas en bas Les soins conférés aux hôteliers Sont augmentés Voilà ce qu'on voulait On est à combien En durée de 9 un quart 9 trois quarts Ou 9 un quart 9 trois quarts Ouais j'ai souvent tendance A considérer Qu'à partir de De 10 secondes C'est bien C'est 9 trois quarts Ça me va Go sur La bouffe de soigneur Et les soins là Ah merde c'est là-haut C'est là-haut C'est là-haut Ah oui Si je suis le HFB du lead Et que je viens pas Il y a un problème C'est là-haut 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 C'est parti ! Faut que j'arrête de mettre ça, parce que là j'ai empêché un combo fufu Voilà ! Très bien ! En duo avec les buds, ça peut le faire ! Ah oui, j'ai pas de rêve ! Forcément ! J'ai l'impression que ça marche pas ! Mais tu n'as pas de rêve hit mon enfant ! Les sacs ! Les sacs ! Ok c'est bon là ? C'est bon ! Allez, est-ce qu'on part dans une opération reconquête de baie ? Parce que défendre contre eux c'est une chose, les attaquer c'en a une autre On a failli se retrouver ce soir avec un stream sur Eldivers 2 ! J'ai acheté hier, j'ai fait la vidéo... Oui, hier ! Et la vidéo de découverte est sortie aujourd'hui sur Youtube ! C'est un bon petit jeu ! Je sens que ça va être relativement répétitif à la longue ! Mais déjà c'est pas un jeu full prix ! Mais 40€, je sais pas si vous voyez, c'est celui dont on parlait l'autre jour Qui est en mode moitié Terminator, moitié Starship Troopers Qui est plutôt fun ! A la base je suis pas fan des jeux tirés à 3ème personne, 1ère personne j'adore ! 3ème personne je suis beaucoup moins fan ! Mais là ça passe sans problème ! La seule raison pour laquelle on a pas fait le stream dessus C'est parce que les devs ont été complètement dépassés par le succès de leur jeu Donc les serveurs sont encombrés Et les parties mettent 3 plombes à se lancer ! Donc c'est pas un truc qu'on peut se permettre de se dire Vas-y j'appuie sur lancer et au bout de 20 minutes seulement il va se faire quelque chose ! C'est pas ouf pour streamer ! Par contre si y'en a parmi vous qui l'ont acheté le jeu On a moyen de se faire de la coop et de se grouper ! Et à ce moment là y'a plus de question de fil d'attente ! Ouais attention y'a du bleu ça va sortir ! J'ai fait l'explos dans une zone de fumée là-bas pour mettre la furtivité à des alliés ! Alors c'est là qu'ils reculent ! Les buds ils campent ! Ils font bien ! Alors ils sont là-haut ! Ouais ils ont scooté les buds ! Il faut que je me prépare à mettre plein de trucs en même temps ! J'ai juste une charge de stab mais c'était même pas la peine ! Mais c'est quoi ? Je ne sais pas que je leur met pas ! Ouai ! Ça peut arriver ! Ouais bah il y a eu de l'impact en face Vache c'est là qu'il a pris cher aussi Non il n'y a pas moyen de raise Ouh les bleus qui arrivent Ok donc si les rouges sont taquins aussi Ca peut être un problème Faut que je m'applique plus sur le fait de mettre protection Je me demande si c'est là qui est pas tombé Parce qu'il l'avait plus Après bon il s'est fait démonter aussi C'est pas dit que ça aurait fait une différence Et puis surtout un boon C'est pas parce qu'on le met que l'adversaire est invincible Dans la mesure où il y a du debuff Et dans un burst de groupe comme ça Le debuff il est massif Alors maintenant nous on est 24 Ouh mais on est bien niveau HFB là Bah il en manquait en T4 C'est quoi ce vieux rollback Comment il s'est fait là bas Super chelou Ouh les buds ils sont J'hésite entre courageux, téméraire, audacieux et con Voilà là c'est mieux Oh il tente des explos fufu Le cheerlead C'est pour ça Surtout ne pas mettre de zone Sur les zones de fumée Et mettre des explosions dedans si on peut Et ça c'est le genre de strat Faut la voir de façon globale Si on veut que ça marche On peut pas faire disparaître la moitié du bus Fait longtemps que j'ai pas vu des Des strats fufu dans des groupes Un petit peu PU comme ça Où ça va être compliqué là Alors ouais nous faut qu'on y aille avec les buds Si on veut prendre un de leurs groupes en face Faut que nous on ait les deux groupes Le problème c'est qu'eux ils vont avoir les deux groupes aussi Ah non Non c'est pas possible Ah moi je spam tout ce que j'ai de plus lourd Mais là c'est pas une question de bonne volonté Ouh ça va être Ça va être chaud patate Ah et puis eux ils vont vraiment les deux groupes en même temps De toute façon là pareil les buds ils vont se faire massacrer Est-ce qu'on essaye d'y aller ? Ouais un petit peu trop tard Je suis trop con Bah c'est limite faut qu'on s'allie avec les rouges contre les bleus Ok on voit de la guilde de Zoho qui sont pas encore dans le groupe Ok on voit de la guilde Zoho qui sont pas encore dans le groupe Eh Responsible ... ... ... Alors on met bien protection, ça c'est important Bien mettre la stab, oui évidemment, bien mettre protection, on ne va pas sous-estimer Ah, c'était bien Et j'ai pas de co-healer dans la team, enfin j'ai pas de co-healer, lui il est techniquement en sup Slack Mais c'est pas ça qu'on appelle un co-healer, ça c'est comme le chronome ancien, c'est à dire que c'est des stats full sup Mais on peut difficilement considérer ça comme le deuxième support du groupe En plus un build qui fait l'équilibre entre les supports et les DPS Tu dis c'est trop bien L.M. Ah bah ça, L.M. il y a toujours un truc à jouer, ça c'est ça qui est bien dedans En même temps dans tous les builds bien construits il y a toujours un truc bien joué Mais ça se ressent particulièrement en élémentaliste C'est un peu tard Un peu tard la barre Un peu tard la barre Un peu tard la barre Parce que eux pour le coup ils ont une backline meta HFB droïd Deux fléaux qui sont peut-être pas en dégâts Et un berserk Désolé au Slack mais là moi je t'ai tout mis, je pouvais pas aider C'est un peu tard pour les bâtiments J.M. Réalisé par la barre L.M. C'est un peu tard C'est un peu tard Pour aller Pour aller Pour aller Pour aller J.M. N. Monario É bientôt On y est Ok, bien. La fight là ! Ça fait pas semblant ! Ils sont nombreux et en plus les rouges en profitent. Ça a été un gros dawa. Mais le genre de gros dawa pour lequel on vient sur le jeu. Tout va bien. On est double HFB maintenant. Ça fait chelou d'avoir double HFB. C'est comme d'avoir un sniper en Team 6. Ça fait chelou aussi. Je ne dis pas en bus. Alors non. Ne partez pas du principe. Tiens j'ai un sniper je vais aller faire du bus. Non. Par contre si on se dit faire un sniper bus. Depuis qu'on peut jouer le bâton en sniper. Il y a peut-être des possibilités. Tellement pas ce que je recommanderais. mais peut-être pas forcément complètement useless non plus. Faut voir. Si les genres daig pistolet arc court par contre c'est pas la peine. Crème brûlée à la menthe. Non. Ça c'est pour les messmers. Il dit mieux spectre. Ou fracasseur si on veut faire DPS. Le fracasseur bâton. Parce que le fracasseur bâton il a comparé. Alors le spectre peut dans l'absolu aussi. Complètement. Le fracasseur il a un perk. Qui forcément n'est pas accessible aux autres pélites. Qui fait que quand il dodge. Il retombe et il fait une zone de dégâts. Donc il y a moyen d'alterner. Vu qu'il a 3 dodge le fracasseur. Il y a moyen d'alterner les dodge. Et le 5 du bâton qui fait des dégâts de zone aussi. Et donc il y a moyen de faire du gros dégâts de zone. Tout en étant relativement insaisissable. Si c'est construit autour de l'idée de remonter vite l'endurance. Il y a moyen de faire un truc qui virevolte de partout. Et qui met du bon dégâts de zone en même temps. Mais ouais le spectre est l'épuis donc forcément. De base il est fait pour faire des trucs en zone. Et il peut avoir du très bon support pour les alliés. Et il a une deuxième barre de vie sur le linceul. Même si en bus quand tu te fais tomber. Bon bah t'as pas le temps de passer sur une deuxième barre de vie. C'est genre tu passes de 100 à 0. En que dalle. On est dans Ben mais je rappelle que Ben est pas alloué. Allez est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ? Je vais jouer tranquillement tout ça. 4 béliers, c'est une porte, c'est du bois, c'est même pas du bois, c'est de l'agglo ce niveau de solidité là, ça va poser des catas là-haut, pas la peine les mecs, ça pose des catas pour le mur, qui va ouvrir en premier le mur il est à 13%, 6, ouais ça va se jouer, ça va être kiff kiff, allez on a ouvert légèrement avant, on a gagné, dernière action après je dois aller préparer à manger, ça marche, davance bon app, salut Thalesis, Thalesis, pardon quoi toi ? bon bah ils vont pas intervenir, ouh il y a les bots qui sont en train de les retarder oui c'est bien si c'est ça, attends les bots ils sont, non là on a des os qui nous suivent, non non les bots sont pas là, ou les rouges qui arrivent, vite 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 pas d'anticap, parfait, parfait, alors il y a un bleu, on va tant qu'aucun, allez les diamants il sait qu'il faut qu'ils partent, ouh là on peut pousser, là on peut totalement pousser super bizarre la team là, double HFB en plus du tag parce que du coup je suis beaucoup moins pressé de mettre la stab allez ça on va l'utiliser ils sont bons les rouges ils sont bons les rouges Et ben, il y a eu match, il y a eu match, totalement eu match. Bien, apparemment ça fonctionne, ouais, là, là ça a fonctionné, ah tu dis apparemment ça fonctionne le rhombus, là t'es mieux avec la dague en deuxième main que si t'avais le focus en deuxième main, clairement pour d'ubus, allez, ouais, plus tard, ça marche, hop, alors le untamed et le snipe ils sont toujours là-haut, le untamed il mériterait pas d'être en bus, il y a moyen de faire du très collectif en untamed. Surtout qu'il y a un spot quoi, même si c'est plus un spot pour quelqu'un qui protège, mais justement si il est genre en boon, le spot serait pas illégitime. Est-ce qu'on a de la file ici ? Ouais, il y a de la file. Ça me ferait bizarre d'être en HFB de re-roll, après je peux évidemment passer en draconnier où on s'appuie de guerre. Ok, on s'appuie de guerre. Ok, on s'appuie de guerre. Ah il s'est tp, ok. Je la tiens, il y a un rollback encore ? Non non, il s'est tp. Le fracasseur bus, faudra que je me le tente. Fracasseur bâton bus, full esquive. Mais dans une fight comme celle qu'on vient de faire. Ah le taux de survie, là le moindre petit trou dans le skill, c'est fini quoi. Même si il y a des alliés qui surboonnent à mort. Si personne le joue, c'est pas un hasard. Mais encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent être très bonnes en bus, qui peuvent être bonnes voire très bonnes, qui ne sont pas jouées parce qu'il y a quand même mieux. Et là, c'est fini. C'est fini. Il y a pas un petit trou d'un. C'est fini. C'est fini. Et l'upert quelqu'un nous dit salut amis du mardi soir, au goût du mardi soir et des autres jours. Ok. Je regarde la façon dont l'équipe sur structure. Ah des holographistes, ça fait toujours plaisir. Un en team de débordement d'ailleurs. Mais c'est chelou ce double HFB là. Et pourquoi pas. Alors on est sur que la stab devrait pas être un problème. Le seul moyen que la stab soit un problème c'est qu'elle soit debuff. Si on fait les choses ne serait-ce qu'incorrectement. Ok. Ça ferait plaisir de rejouer avec des strats fufu en bus. Depuis qu'ils ont nerf l'élite de l'ingénieur. Mettre la fufu à un bus un peu PU comme le nôtre. Qui est relativement bien structuré. Qui est en vocal et tout. Donc c'est avec un bon lead en plus. Donc ça reste un bus tout à fait honnête. Mais le seul moyen d'avoir de la fufu dans ce groupe. Bah c'était quand l'ingé était l'autre duo de la meta avec le HFB. Après je comprends pourquoi ils voulaient casser la backline. Histoire de laisser émerger d'autres builds. D'autres builds support en élèmes, en revenants, en droïdes. Du coup ça a ouvert une place dans le bus aux roaders. Ce qui est pas mal. Vu qu'il y a toujours une place dans le bus pour les ingés en holographiste. Mais 31 c'est pas assez. Je sais pas où est passé le... J'ai passé les buds. … … C'est parti ! C'est parti ! Salut à toi ! Oh oui, il y va comme ça ! Pas censé les alliés mais j'essaie quand même ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh ben ! C'est parti 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 ! Ça rigole pas du tout ! C'est parti ! C'est parti ! En même temps, pile au bon endroit ! Exactement comme ça qu'on fait un bon burst ! Mais on est complètement overkill au niveau de la staff ! Là, j'ai rien qui ferait pivot ! C'est parti ! Alors, ça veut dire que je pourrais enlever ça ! Sans le consacrer ! C'est parti ! Pour être un peu plus soin brut et anti-LT ! Il y aurait aussi une autre zone ! Celle-là, qui supprime les altérations des alliés ! En plus d'infliger brûlure ! Mais voilà, une altération dissipée à chaque seconde ! Et avec le PERF, ça dure 8 secondes, c'est ça ? Alors, pulsation 8 ! Ce ne serait pas illogique de mettre ça à la place ! Est-ce que je vais le faire ? Il y en est moins sûr ! Ce ne serait pas illogique ! Plein d'autres choses que je pourrais utiliser... Oh ! Mais je pourrais utiliser le soin brut ! Ça, là ! Arc de la vérité ! Ça, c'est bien ! On a un allié qui franchit... L'autre HFB, il est là-bas ? Ouais ! Il s'est fait tomber ! On part-terre ! Le HFB ! Ouais, aujourd'hui j'ai fini les doublages du personnage français de l'Espazible. J'ai encore des accents du personnage. Je suis très content de ce que j'ai pu faire avec ce PERF. Je sais d'avance qu'il y en a plein à qui... Il y en a qui, ça plaira. Et voilà, je ne suis plus là, il y a des morts chez nous ! Allez, d'un coup, les rouges, c'est ça qu'ils se sont dit ! Ils se sont dit, ah c'est bon, maintenant c'est gagné ! Maintenant ça va être facile ! Maintenant on peut enfin bien jouer ! Les rouges, ils avaient bien joué depuis tout à l'heure ! Ils avaient fait des trucs hyper taquins ! J'ai vu que t'étais dans le coin du PERCAL ! J'ai vu que t'étais dans le coin du PERCAL ! Hop là ! Ah j'ai été changer de team ! Attends ! C'est le lead qui sait changer de team ! Mais on est toujours en double HFD et en plus on a un druide ! Attends, ça n'a pas de sens ! Faut que je vois le druide, le druide il est en quoi ? Ah il n'a pas de bouffe ! Alors, le FB il est bien en FB ! Ça voudrait dire que je passe en Dracony à ce moment-là ! On va demander au groupe ! C'est ce moment-là, je passe à 100% en Dracony ! Ah ! D'accord ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah 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 là ! Ça veut dire que je peux me remettre en affichage gris aussi. Effectivement ça ne servait à rien d'avoir deux HFB dans le groupe du lead. Ah il s'est mis avec... Ah oui, il voulait un chrono, ça marche. La team 1 tu vois, mais 0 DPS. Ouais non mais clairement. Quoique on a... Voilà, moi je suis là. Ouais voilà, là on a deux ennemis. Le fléau... Ah il n'a pas de... S'il a une bouffe. Ah il est en sup' aussi, ok. Ah moi je fais partie de ceux qui militent pour que les chronos et les fléaux soient en céleste. Ou d'autres types de stats. Ça peut être du ritualiste, ça peut être d'autres trucs, même si c'est pas foufou les condiambus. Ah oui, faut que je fasse gaffe maintenant, j'ai plus... Je suis plus responsable de ma propre stab. Alors j'en ai sur le F3 mais basta. Hum... Ah non, il s'est décalé de 1 mètre sur la gauche et c'est ce qu'il fallait que je fasse aussi. C'est parti ! C'est bien, on n'a même pas à la moitié du stream qu'on a déjà joué les 3 spés. Elles sont toutes pertinentes en bus. Pourquoi il y en a qui s'écarte là ? Non on ne va pas afficher le porte-guerre, il est un petit peu trop violent visuellement. Ah bah le team de débordement leur manquerait un HLB. Ouais bah qui se débrouille hein, le subjugueur. Ouais il a 30 000 d'expérience. Il peut passer. Ça l'a dépissé. Celle-là. Voilà, puissance férocité, ça c'est ce qu'on veut. Ça c'est bien. Ah Brian est sur CBE. Ouais il a du me bloquer veut Brian, je sais pas pourquoi. Je ne peux pas voir où il est. Alors je sais qu'il est sur CBE mais je ne peux pas le voir dans le menu contact. C'est un petit moment de paix. Ok il y a l'envoûte, le groupe de Slack qui part. A priori il ne devrait rien prendre dans mon groupe. Mon groupe il est bien comme ça, j'aime bien. Ah non je suis con, mon groupe il est, il est, il est. Ah bah il est en train de bouger des trucs. Non voilà, oui mon groupe est là. Et il est bien. Bannière posée. Regardons un petit peu la map. Ok là c'est les rouges qui font la loi. Les bleus ils sont partis ou quoi ? Il y a un autre tag qui a popé en haut. Gendarme. Ok lui c'est un tag sans vocal. Donc ce qui est bien pour tous ceux qui veulent roamer avec un tag et sans aller sur Discord. Par contre lui contre les rouges il va se faire fumer. Oh il y a du signal. Là-bas. Voilà l'immobilisation 3 secondes là-dessus. Il fait tellement plaisir. Pour ça, lui il soigne et il permet de se replacer. Donc très très bien à utiliser défensivement. Mais offensivement qu'est-ce qu'il fait le café aussi ? Ouh, il y a les deux tours à attaquer, les deux tours plus spawn. Les deux TDS sont dans la sauce. Effectivement. Je ne sais pas si TDS veut dire tour du spawn. Mais ça décrit exactement ce que c'est. Donc oui, c'est ça. Ah il y va direct. Ah il n'a pas le temps de tergiverser ici vu qu'il faut retourner sur l'autre aussi. Je pense que c'est ça l'idée. Je pense que c'est ça l'idée. Je veux bien son corps de guerre, il est ultra massif le truc. Ouais, voilà, c'est ça l'idée. Je crois exactement en stats. Je crois que je n'ai pas les stats qu'il faut parfaitement. Ouais, j'ai 126 de robustesse et 414 de vitalité. Moi je devrais avoir, je crois, un petit peu plus de vitalité et un peu moins de robustesse. Et moins de robustesse, je ne devrais pas en avoir ça. Salut la Sainte Chips. Mais du coup, est-ce que ce ne serait pas la Sainte Chips ? Je cherche la petite bête. Une idée de class build recommandée à l'OAPM facile à jouer pour être efficace en PVE, Red Strike et Fractal. Le truc qui me fait tiquer dans ta demande, c'est l'OAPM Red Strike. Qu'est-ce qu'il y a en l'OAPM ? Parce que c'est ça le goulet d'étranglement de ta demande. Le factor limitant si tu préfères. Qu'est-ce qu'il y a comme l'OAPM en Strike Fractal ? En Strike Red ? Je ne sais pas s'il y aura grand chose de l'OAPM. Je vais dire le Virtua, je ne suis pas sûr. Ingénieur, fusil, mecha à l'époque où c'était broken. Ok. Ouais, ça se joue. Moi, maintenant, forcément, le 1 du fusil qui a été nerf. Quoique, c'est toujours encore un petit peu broken. A ce moment-là, si tu es un ingé, si tu veux jouer en... Tu peux jouer le mecha support. En Fractal, Strike, Red. Et il y a toujours moyen de faire du DPS mecha aussi. Surtout, si tu as l'habitude du mecha, ce sera... Peu importe les APM, tu auras l'habitude, tu auras tes repaires. Dans ce style-là, sans prise de tête, ça existe totalement en mecha. Ce que je joue, là... Ça marcherait dans... Alors, ce ne sera pas assez full DPS pour les raids. Ça passerait totalement aux missions d'attaque. Alors, pour une fois, je ne vais pas aller... Pour le PVE généraliste, on peut parler de plein d'autres choses différentes. Mais si tu inclues forcément dans ta recherche quelque chose qui soit raid... Les raids, c'est la partie du PVE que je connais le moins bien et pour laquelle je n'ai pas particulièrement fait de build. Enfin, si, j'ai le Berserker... Le guerrier Berserker full DPS en raid. Que j'ai sur ma chaîne. Qui passe très bien avec un scellé DPS. Mais qui, lui, n'est pas compliqué à jouer, là, pour le coup. Donc ça, ça passerait. Euh... Mais sinon, il faudra aller voir sur Meta Battle. Par contre, il existe toujours, je te le confirme, du mecha DPS. Euh... Qui peut le faire du... Donc, du Q DPS. Non, pardon. Du A DPS. Voilà. À la critée, évidemment. À la critée, elle va rester importante. Pour trouver de la place en raid. T'as quoi d'autre, comme perso ? T'as quoi d'autre, comme perso ? T'as quoi d'autre, comme perso ? Je vois souvent, vraiment, du Virtuose. Alors ça, il fallait tellement pas l'utiliser là, mais c'est pas grave. Ah, j'étais pourtant placé de façon impeccable, là. T'as les rouges, super vénère. Ouh, d'accord, il y a les bleus qui arrivent derrière. Faut pas qu'ils viennent pour nous. Faut qu'on... Faut les envoyer sur... Sur les rouges, là. Sur les bleus. Ok, les trappes, là. Pas effet. Le Qondi Virtuoso, j'ai jamais essayé. Mais euh... Mais clairement, ça marche. Faudrait que j'essaye. Là, je vais orienter vers un Qondi Firebrand, mais la gestion des Tom, j'ai besoin de Doliprane après la rotation. Oh, ça... ça vient... C'est comme tout, hein. Mais effectivement, c'est pas ce qu'on peut appeler un build low APM, ça c'est sûr. Le même BQ tout à l'heure, on peut pas le raz, le pote. Parce que si on essaye de le raz, ça nous fait passer en combat. Je sais pas d'où ça vient, mais ça arrive, ça. Est-ce que ça part sur la gauche ou pas ? C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Oui, merci. Non, c'est pour moi. Un peu plus de déclare. Il y a tout. J'suis tellement du bol de pas me faire choper entre les deux dodges là. Non, non, non. Erreur de noob de ma part. J'ai pas dû l'utiliser à ce moment-là. C'est d'une brutalité les fight contre les rouges là. Oh mais là, de full life à décédé en une frame, littéralement. Coucou Wellwax, tu nous dis c'est quoi ce jeu de fou là ? Guild Wars 2, salut, salut Wavewax. Tu ne connais pas Guild Wars 2 ? Ah parce qu'en général quand quelqu'un débarque sur mon stream, c'est parce qu'il cherche plus du Guild Wars 2 qu'autre chose. Donc du coup je m'interroge, comment t'es-tu retrouvé par ici si tu ne cherchais pas du Guild Wars 2 ? Très bon jeu. Ah ouais, non. Il y a des milliers d'heures à passer en PvE chill, et il y a des milliers d'heures à passer dans les trucs beaucoup moins chill comme ça. Le recombat à 200% et en plus le jeu de base est gratuit. Je pense que j'aurai une différence, Power Virtuoso que celui qui entend, je suppose, exactement. Condi Virtuoso va jouer sur le staff principalement, Rampage, Vipérim, Pokémon, Oui, ça c'est sûr. Kani, tiens, monter à 5 lames, aller dépenser dans les Shatter, Unseed, ouais en gros. Alors j'ai regardé, ni Ashes of Creation, ni Pax Dei. Ah là, hier, c'était entre le montage à fond pour la vidéo spéciale de vendredi, et la découverte de Helldivers. Helldivers 2. Mais je t'avoue, à part Junior Awakening, je ne me vois pas jouer à un autre MMO. Ce qui est sans doute très con sur le principe. Mais après, un MMO c'est un talent investissement en termes de temps. C'est le genre de truc, on sait à quoi le jeu ressemble une fois qu'on y a passé une centaine d'heures, et on commence à gérer une fois qu'on en a passé mille. Caricature, mais c'est pas loin d'être ça. Mais il faut voir, je me renseignerai. Bon, on revoilà les rouges. Ils ont l'air d'être le même monde que nous. Ouh, on leur a calé une attaque là. Ah les alliés là, va falloir... Putain, je suis dans l'incapacité de faire du DPS. Voilà évidemment Hum Allez Voilà un build que je pourrais faire Qu'on dit virtuoso Parce qu'on approche doucement Des 100 vidéos de build Publiées sur la chaîne On doit être à 88 Et on fera quelque chose de spécial quand on arrivera à 100 Mais du coup je cherche un petit peu des idées Des trucs à faire et le conti virtuoso je ne l'ai pas fait Il va y avoir l'élème bâton pve Il va y avoir l'holographiste bus Et virtuoso pve Qu'on dit Ça pourrait totalement le faire Surtout que ça existe en pve Et en pvp slash roaming Bon pas en bus par contre évidemment Ah ils nous ont mis la misère sur la dernière les rouges là Mais on fait à peu près jeu égal avec eux On a 3 absents donc on est 32 Je jouerai un contre une ou deux teams en plus Ah ça va bait Je me suis fait manger Mon 5 bêtement Putain cela qu'il a disparu et réapparu en une fraction de seconde C'est compliqué de leur faire des dégâts J'aurais que largué au classement des dps là Je me suis fait tu Je me suis fait tu Tu veux que tu Tu as un fan Un enjeu Tu as un fan 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 Ah, c'est bon. Tant lu ! Hum, qui a raison, sur ce point il n'y a pas XDI justement, j'ai peur que ça demande une vie pour faire un truc, c'est ça qui ne va pas plaire, par contre Archive of Creation je ne vois pas comment il peut ne pas fonctionner, ils font vraiment tout ce qu'ils veulent, vraiment tous les devs sur le jeu, ok, le gameplay a l'air sympa du qu'on dit, ouais une test de ça, n'hésite pas à revenir et me dire ce que tu en penses j'avais vu un Bill Condi Willbender à la H-Focus sur le gardien, qui est une rota très chill mais pour le jouer H-Focus en Willbender il faut l'extension s'auto, voilà, et comme ça H-Focus, ouais, ou H-Torch aussi j'avais, hum, il y a un Bill Condi Willbender, Willbender, oui, tu dois, à mon avis, tu dois vouloir dire Torch parce que, le focus n'est pas, euh, alors le focus c'est une bonne arme enfin, mais, pour faire un Bill Condi, H-Torch, ouais, ouais, euh, j'avais publié la vidéo, du, euh, du Willbender justement Willbender Torch, c'est à dire, H-Torch avec un, le switch c'est épée Torch, donc ça reste Torch dans les deux cas oh, je me fais balader, comme disait un allié après la fight précédente, comme une boule de flipper qui roule qui c'est qui chantait ça, comme une boule de flipper, c'est pas Stéphanie de Monaco tu confirmes qu'il faut le délire des maîtrises armes dans la dernière extension pour mettre une H en Willbender, oui, complètement, je confirme euh, par contre, euh, c'est pas un scandale de pas le jouer à la hache parce que la hache, euh, alors la hache elle met des altérations, contrairement aux autres armes qu'on peut avoir mais on, par exemple, on n'a pas accès aux perks aux perks de la hache, qui permet de rajouter encore du saignement qui, euh, qui est lié uniquement au Firebrand ouais, donc je dois le repasser je jouais en version, euh, céleste brûlure dire quand même très orienté brûlure mais des stats, euh, la base était céleste euh, je le jouais en euh, H-Torch et P-Torch ouais il y a moyen de le jouer en, genre, euh, Sceptre, Torch, euh, et P-Torch, hein mais après, pour les raids tu seras pas dans les trucs suffisamment opti Coucou Papy Fred, et bienvenue sur la chaîne non pire en pire, euh, non prise de taille euh, quoi que c'est bon euh, quoi que non Ah Slack est tombé ! Non il est relevé c'est cool. Oh leur burst il est plus costaud là. C'est bon. Voilà je trouve qu'on a bien vu l'immobilisation sur le F2. Support mecha. Alors attendez je vais regarder les messages. Faut juste que je referme les accessoires LSV et un 7 Ritualis je pense pour support. Ou à mon avis c'est du Menestrel. A mon avis c'est du Menestrel. Bah oui complètement faut de la stat de guérison. Le Ritualis c'est vitalité, dégâts par altération, concentration, expertise. Ce qui peut être excellentissime comme stat. Voilà mais à la Papy Fred qui nous dit des années que j'ai pas joué à Guild Wars 2. Le Harrier. Faut voir. C'est les deux. Alors Papy Fred qui nous dit c'est dommage j'ai 100€ d'extension payée pour jouer. Bon non t'inquiète. Déjà l'intégrale est moins que ça et en plus tu peux y jouer sans les extensions. Si t'as déjà le jeu tu reviens. T'avais un perso niveau 80 il est toujours niveau max. T'avais les stats max. Elles sont toujours max. Même si t'as joué qu'une semaine lors de la sortie. Il y a toujours des trucs performants en Vanilla. Il y a pas de problème. Ah non c'était pas 80 à l'époque. Je te garantis que ça l'était. Ta mémoire te joue des tours Papy. Je réinstalle par Steam ou pas ? Alors si t'as déjà un compte qui n'était pas par Steam. Ne réinstalle pas par Steam. Les deux sont pas compatibles. Repasse par leur launcher à eux. Si tu veux récupérer ton compte. Et j'imagine que c'est le cas. On me dit ouais j'ai un compte pas par Steam. Ouais bah il était pas sorti à l'époque sur Steam. Ah voilà les rouges. Je me remets, j'allais dire en position. Non hein. Je suis en position de canapé donc. Je me remets pas du tout en position sérieuse. Putain il y a un petit groupe qui a attaqué par surprise. Qui a prélevé son lot là. Qui a prélevé 3, 4. Ça c'est pas cool. Pas de soucis. Hum. Ok. Je vais te voir. Ok. Je vais te voir. Y'a plus de bleu sur la map. C'est que nous contre les rouges. Ah bah pardon. J'ai rien dit. C'est ici. Et justement ils en profitent que nous on fasse des fights contre les rouges. Pour aller caper des trucs de leur côté. Alors je sais pas. Qu'est ce qu'on est en train de faire ou d'attendre. Alors c'est bien déjà on récupère les quelques morts qui s'étaient fait élever par le côté. 35. Voilà on est à 33. C'est compliqué d'aller des DPS. Disons que là l'arc à distance très bien. D'autres trucs oui. Mais évidemment ça le burst il est monstrueux au corps à corps. Et aller les impacter les rouges. Très compliqué. Ils mettent une telle intensité dans leur proximité. En tout cas. Re bienvenue sur le jeu Fred. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas pas. C'est pas possible. Ici ça va aller en mer. C'est pas possible. Encore que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Pour le moment tout le monde qui fait des fakes Il m'a feinté le lead en faisant un fake Très bien eux Autant ils avaient prélevé leur lot dans les bonnes circonstances tout à l'heure Autant nous prendre comme ça quand on est statique et qu'on leur fait front Ils n'ont aucune chance Ah installation en cours Il va falloir que je retrouve un build pour mon envoût Bah écoute si t'as Bah oui n'hésite pas à aller voir Sur ma chaîne youtube J'ai fait des builds pour toutes les professions en vanilla C'est à dire sans les extensions Et on envoûte il est On envoûte je l'aime bien c'est un build que je me refais régulièrement Je crois que le nom ça doit être envoûteur core C-O-R-E Tu tapes avaceris build Core C-O-R-E et ça va donner tous les builds en vanilla J'ai trouvé en pvp pour healer the En pvp core ouais alors ça va pas être Ça dépend en quel stat tu veux le jouer aussi Le pvp core il y a du très très bien En celeste et qu'on dit Je sais pas Oh si ça marche forcément aussi en power J'y connais plus rien Ça va revenir C'est comme le vélo Je ne s'oublie pas Ah est-ce qu'on est en train d'aller chercher les bleus là C'est possible Parce qu'il ne faut pas leur faire croire que c'est open bar En bleu Tu retrouves le guidon Ouais t'inquiète t'auras plus besoin des roulettes Merci en tout cas pour les infos je testerai Je reviendrai à l'occasion T'entend dire des nouvelles Bonne soirée Bonne soirée à toi Volontiers le virtuoso condi Ça peut m'intéresser J'ai un build condi mais c'est en mirage J'ai pas particulièrement d'affinité avec le mirage Surtout depuis que la hache est accessible aux autres spé Une des choses que je préférais chez le mirage c'est la hache Au bout d'un chronome ancienne Céleste PVE Alors non chronome ancienne du coup C'est une extension Donc je n'ai pas celui là J'ai dit ah merde PVE Ah bah oui pour le coup moi je parle d'un build PVE Ah oui donc si tu veux purement MCM slash PVP J'en ai pas en vanilla Par contre si tu veux acheter les extensions Le chrono que tu viens de pinger là Il est exceptionnel C'est un de mes builds coup de coeur du moment Franchement Bah MCM en vanilla Ce sera je pense sur une base céleste qu'on dit En bâton Bâton sceptre Sceptre focus ou sceptre torche Oh attention au mur Pourquoi je suis repassé sur l'arc Ah j'ai pas eu le temps de jouer dans la vulnérabilité Oh la C'est de l'arc-d'é C'est de l'arc-d'é Ah c'est là qu'il est décédé. On va pas pouvoir le rez, il va falloir le rez là-haut. Bon au moins j'ai pas donné mes points mais bon. C'est comme si j'avais joué tellement j'y connais plus rien que de l'heure de... Bah quelque part voilà t'as la chance de redécouvrir des choses. Sans avoir à te retaper forcément tout le level up au moins sur un perso. Si tu joues en MCM sur Discord je suis preneur par contre. Alors moi non vu que quand je suis en MCM et en général quand je suis sur Guild Wars 2 c'est que je stream. Et même si je fais quasiment que du MCM. Le Discord que j'utilise à ce moment là... Ok il va falloir que je respawn. Le Discord que j'utilise à ce moment là... C'est le chan stream sans délai sur mon Discord. Si jamais... Il y a des membres de la guilde qui veulent qu'on se fasse un petit groupe guild. Parce qu'il y a un petit délai avec le stream. Donc évidemment c'est pas jouable de lead avec un délai. Tu trouveras sous toutes mes vidéos YouTube l'adresse du Discord si tu veux rejoindre on sait jamais pour plus tard. Dis je sais qu'il y a un Discord à faire pour Guild Wars 2 mais je l'ai pas. Alors ça dépend il y a des Discord en général c'est par serveur. Par exemple là le lead je pense qu'il est sur le Discord du serveur Roche de Logure. Par contre en Vanilla en bus... Il y a peut-être moyen... Il y a un build en gardien mais à part ça... En tout cas en voûte Vanilla en bus... Ah les gens ils vont te regarder de travers. Ah il décide de le cross, ça, ça va nous couper en deux. Il a pas forcément eu le choix. Oh là là... Le décès... Direct. J'ai pas eu l'impression de particulièrement faire dehors de placement là. Vanilla en bus ça veut rien dire pour moi d'accord. Vanilla c'est sans les extensions. Un build sans extension. Et en bus, bus c'est les gros groupes comme celui dans lequel je suis. Par opposition au roaming qui est le fait de se balader seul ou à deux ou en tout petit groupe quoi. Coucou, bzeu, bzeu. Alors il y a du bon fight sur la home. Ah ouais ouais, là contre les rouges c'est ultra serré. On se rend coup pour coup. Je pense qu'au niveau des fights ça doit être genre... Ils ont dû... Ils doivent gagner genre 9 fights à 7, un truc comme ça. Un peu moins, genre peut-être 7 à 5. Super tendu contre eux. Alors les bleus pendant ce temps là ils sont venus cap colline et ils sont repartis. Ok moi je suis toujours là, j'ai toujours... Ouh, je me dis qu'il y a même un cataclyste en plus. Attends j'ai triple support dans la team. Ok, il y a un berserker là. On se dit, ok donc MCM en bus pour moi. Ah bah écoute, si tu veux jouer en envoote en bus. C'est l'extension chronomantien. Je sais plus quelle extension c'est cette profession, cette spélite. Le chronomantien il est très très apprécié. Par contre les autres malheureusement on peut oublier. Parce que le truc c'est que c'est hyper fragile. Au niveau des stats. Au niveau de... De l'envoote. Au niveau de l'armure pardon. Attends je vais me concentrer un peu sur ce que je fais. Je me suis pris un F1 de berserker là. Ça a failli mon one shot. Putain je me fais balader. Et le tag qui se fait repousser ça c'est vraiment pas une bonne way pour nous. Ça peut mettre fin à l'attaque. Ouais ouais. On vous remercie l'allié qui m'a soigné là parce que... Ok. Ouais on a besoin de plus de monde là. On est plus que 26 dans la team. Quand on était 35 c'était parfait. Les fights étaient ultra équilibrés contre eux. Là c'est compliqué. Là ce qui va se passer c'est qu'on va donner nos points en boucle. Si on se remplume pas. Ah oui tu m'entends pas sur Discord visiblement au micro de confouiller. Non 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 c'est normal. C'est que en fait c'est le... C'est le son du stream qui est rebalancé. L'intérêt de ce canal c'est vraiment de pas avoir de délai. Mais je... Ce que vous entendez comme son du stream c'est le son du bureau. Autrement dit vous entendez tous les sons du PC. Et du coup je veux pas... Qu'il y ait des commentaires impromptus sur lesquels j'aurais pas le contrôle on va dire. Qui puissent interférer avec la ligne éditoriale de la chaîne on va dire. On va appeler ça comme ça. Genre le gars qui met sa musique par exemple. Ah merci le ban. Parce qu'il y a un gars qui a mis la musique. Et que moi si je mets de la musique je me fais ban. Tu vois l'idée ? Mais tu m'entends pas quand même ? Ah non non j'entends personne. Je n'entends personne. Je fais la sourde oreille. Ouais il y a un petit côté un peu... Un peu pas très poli de ma part. De... Voilà de faire une communication. C'est un sens unique sur ce canal. Mais voilà je pense qu'avec la raison que j'ai donné... Tu comprends pourquoi. Dis donc Discord sert à rien. Bah ça te sert à pas avoir de délai pour ceux qui veulent me suivre. Quand je lead en petit groupe guild par exemple. Mais sinon non effectivement. Ouais il faut être un peu plus agressif là je pense. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas mal. Ouais il y va dans le plein milieu. Moi ça me va ça. Ah bah... Je fais fumer. C'est pas grave. Alors reprenons nos esprits. Voilà il y a eu un burst bien sale de leur part. Là si on peut pas raise le tag. On va pas vraiment pouvoir fight. Ouais. Ouais. Tu déco pour ce soir. Merci encore bien ça va. Pas de soucis. A bientôt. J'irai demain pour reprendre le jeu. Je te remercie car ton Discord au cas où. On pourrait un jour se faire. Ouais il y a une place dans la guilde d'ailleurs. Je vais par Discord en MPSTP si je dois. Par la suite acheter les autres extensions. Ça je vais te répondre direct en live si t'es encore là. Si tu veux jouer en bus en MCM en envoûte. Je te conseille d'acheter celle où il faut avoir chrono. Tu as entendu guilde ? Ouais totalement. Bah on a une guilde. J'ai une guilde. Il y a une guilde du stream qui est une guilde qui date pas d'hier. Elle a une vingtaine d'années. Un peu plus même. Qui date du début de Guild Wars 1. Laquelle j'ai pas compris. Alors. Si quelqu'un peut me rappeler. Sur quelle extension c'était. L'aspect de chrono mancien. Je me sais plus si c'était la première ou la deuxième. Donc Art of Horn ou Path of Fire. Je sais plus laquelle des deux c'est. Ah bah ça devait être Path of Fire le mirage. Enfin bon. Tu peux regarder. Donc c'est pour jouer l'aspect de chrono mancien. Qui soit dit en passant. En dehors du MCM bus. Peut se jouer. Ah j'avais des skills chrono déjà. Donc des puits. Des puits de chrono mancien. Ah bah c'est là déjà cette extension. Voilà. Ah d'accord. Donc t'avais la première extension. Bah très bien. Bah t'as déjà l'aspect. Par contre. Au niveau des stats. Il se joue avec des stats full défense. En bus. Donc ça. Ça doit être des stats que t'avais pas forcément. Genre le Menestrel. Je sais même pas si ça existait. À ce moment là. Ça retournait dans le temps. Un truc dans le genre. Ouais voilà. Il y avait le F5. Qu'il y avait. Voilà. Une sorte de délire de retour dans le temps. Effectivement. Ça c'est genre la compétence. Elle t'enlève des altérations. Remontez le temps. Jusqu'au moment où vous n'aviez plus d'altérations. Oui oui. Oui on va. Très bien. Si tu veux mettre du lore dans l'effet de ta compétence. Vas-y. Ça marche. Il va falloir qu'on me réexplique le jeu. Si tu veux bien. Pas de soucis. Ce que tu peux faire. C'est m'envoyer ton. Le nom de ton père. N'importe quel personnage. En MP. Et je t'invite dans la guilde. Enfin même pas en MP. Tu me le mets là. Alors que tu me réexpliques. Le tu avec un T majuscule. Ah bah. Et on fera ça dans la mesure du possible. Et de mes disponibilités. Et bah là j'en sais rien. J'ai pas réinstallé. Ah bah oui évidemment. Bah hésite pas à me retransmettre cette info plus tard. Ok là on est plus ou moins contre le mur. Ça va être super dangereux. Je dois en faire gaffe. Oh merde. Oh il y a eu du grab en plus. Pourtant. Je te place l'eau il fallait. Ah il y a une coupée là. Je crois qu'il y a eu du sac. Ouais. Ah la bestia elle nous a rien fait Mais c'est pas grave Ah il revient par le haut Est-ce qu'il veut le caper ? Est-ce qu'il veut l'attaquer le fort ? Ah merde il va rentrer par en haut Ah non 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 il rentre par en bas Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Merci les chupes Il a raison il a décidé d'y aller beaucoup plus agressif On sent qu'il a été vexé par les fights précédents je pense Mais en face il se démonte pas Là il se met vraiment en plein milieu d'eux En mode c'est bon on a des supports on est pas là pour subir Voilà il faut courir après Allez Beaucoup de stun quand même Bien C'est pour ça que ça vaut le coup de continuer à faire les fights contre eux Il a les jantes de diamant Brissor Lui il doit être pénible pendant le combat Brissor déjà voilà Les jantes de diamant Non il a la stab Pourquoi j'essaye de le grab alors que je vois qu'il a la stab Gardons tout chez ton discord ça marche On passe sur discord avec le nom de perso dès que j'ai ça Pas de soucis ça marche Et pour info donc du coup la guilde On fait en général Les Des sorties de guildes dans le sens où il y a un horaire de stream qui est Mardi mercredi Vendredi samedi dimanche En fin de journée début entre 18 et 19h C'est dure 3h Et en général On groupe Surtout le week-end et surtout le dimanche Mardi mercredi il n'y a pas trop de règles Ça peut même carrément être un autre jeu Mais du coup voilà c'est des Des périodes pendant lesquelles On peut avoir tendance à se grouper Et du coup on fait du roam en petit groupe Et là on Pour le roam en petit groupe Donc avec tout le charme du groupe Mais Mais petit Lol Il y a plein 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 De builds en mess maire Qui peuvent être pertinents Là c'est beaucoup plus Beaucoup plus large Au niveau du choix Voilà personne qui dépense des points Dans l'altération Je suis obligé de Dans l'hydratation Je suis obligé de m'hydrater tout seul Les mecs Il faillit mourir de soif Sans personne pour venir De m'hydrater Clairement aux apparences Ceci n'est pas de l'oasis Ça ressemble à de l'oasis cassis J'ai du jus de grenadine Du sirop de grenadine Avec de l'eau évidemment Pas du sirop pur Ok Ok Je repris le bon moment Je suis mal placé Faut vraiment être Le plus proche possible du tag Mais pas devant lui Donc forcément comme il bouge Je pense que tu pourras m'expliquer Comment jouer mon envoote Ce sera mon main J'adore ce perso Alors si tu veux plein de nouvelles infos C'est pas pour m'en parler Un tuto Mais j'ai une vidéo Pourquoi jouer envooteur J'en ai une par profession Et du coup Ça peut surtout te permettre De te mettre à la page Sur les différentes spélites Et ça va te rappeler plein de trucs Ça va te rappeler plein de trucs Par contre Je pense pour le MCM Avec la première extension Il y avait les montures Non attends Non La première extension C'était le deltaplane Donc tu vas pas avoir de monture Normalement Je pense pas que t'aies accès A celle de MCM Si t'as pas l'extension Des montures Alors c'est pas un drame Mais je sens qu'au bout d'un moment Ça va te frustrer Mais c'est pas un drame C'est pas un truc A mettre à l'ordre du jour Forcément pour autant Voilà on est à Patoun Ça marche Laquelle l'extension des montures C'est la suivante C'est pas fast fire Alors on attaque un fort Ça c'est bien Parce que les grosses batailles Bon tout le monde aime ça Mais en MCM Voilà Allez péter des portes Allez taper des lords Je ne parle pas de la chanteuse Evidemment Moi ça me va Qui devient cette chanteuse Lord Elle a fait Elle a fait un tube Disparer de la circulation C'est bien son tube Attention Lui suicidaire Je trouvais que c'était le bus Qui sortait Je vais penser qu'il faut que je mette mes trappes J'ai fait un tube Je vais penser qu'il faut que je mette mes trappes Je vais penser qu'il faut que je mette mes trappes Je vais penser qu'il faut que je mette mes trappes Ok les rouges Réfugie à l'intérieur Si on réussit à leur reprendre Ça peut être magnifique Mais ça peut durer 3 plombes Et ça peut Disons que nous Si on veut le reprendre Il va falloir qu'on gagne 3-4 fights d'affilée contre eux Alors que S'ils ont gagné une Ils nous reboot Donc statistiquement Par rapport à ce qu'il s'est passé Juste ici Alors on est pas favoris Oh ça vient Ça vient Attention il y a des allies qui poussent trop loin Ouais c'est bien ça Ça a servi Je voulais pas changer Je suis 4 et le 5 qui étaient tout prêts Voilà en plein Dans le tas C'est comme ça qu'il faut C'est comme ça que c'est bon Voilà évidemment Je passe une fraction de seconde Sur le trajet de leur bus Je me fais one shot J'étais en mode Ils sont en train de fuir Ils sont pas en train d'attaquer Donc je vais poser mes traps Non non J'en prendrais bien Pour le moins 10% De dégâts subitions Alors lui il s'est fait démonter Il a tenté d'être joueur On va tenter un jeu Tenter d'être joueur dans un jeu Jusqu'ici Il n'a rien qui me choque Mais non Mais non mais non Mais non mais non Mais pas du tout Ça se pose là Voilà Alors à mon avis Le deuxième fight contre les rouges Ça va être Avant d'entamer le lord Va falloir voir Puis là ça fait quoi 3 fois de suite Qu'on les reboot Ouh il y a eu Il y a les traps qu'on poppait Est-ce que c'est le bus Putain Je suis tombé de celle Très bien L'allié c'est bon Alors l'autre par terre Ça va être compliqué D'aller le chercher Alors il est trop tard Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Le plus proche possible de lead mais pas devant lui Lol J'étais en contrainte de bloquer Je me suis fait fumer Il n'y a pas qu'un peu Ah il y a des trucs des fois Alors oui Il y a plein de compétences Qui passent à travers le blocage Ça c'est vrai C'est bon C'est bon C'est la guerre aujourd'hui là Putain c'est Guild Wars Est-ce que les rouges vont revenir à temps ? Ah j'ai posé la zone 3 Que conno Qui pouvait être tombé le leurre dans mon tir vienne Oh ils sont déjà là Ok le leurre est tombé Faut pas qu'il leur lève Faut pas qu'il leur lève Y'a un mec qui est rentré Pour handicap je pense Voilà ça c'est bien Voilà ce qu'on a envie de voir On a pour le plaisir de faire un combo Qui fait une aura de feu On a tellement pris les risques là Oh la petite super vitesse elle était impeccable Je sais pas qui me l'a mise Mais ça J'allais dire ça a fait la diff Faut vraiment que le F2 j'utilise purement pour l'immobilisation A chaque fois A chaque fois ça chope du monde Sortez de mon jardin Bande de petits schnappants Ouais sinon j'avais bande de fils aussi Mais non 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 Bande de petits schnappants C'est mieux c'est beaucoup plus tout public Sinon on peut combiner les deux bandes de fils de schnappants Par exemple Ça marche très bien Alors on peut suivre vers le sud On a l'ag rouge C'est bien Ok les rouges ils sont en train de tout perdre sur la map Ça c'est cool Ah parce que oui C'est vrai que depuis tout à l'heure On a un deuxième tag qui tourne Il a du cap et baie Parfait Ouais c'est pas mal la configuration Alors faudrait faire les ruines Mais on est en train de reprendre notre home Là c'est bien Très très bien Heureusement que les bleus sont plus là Les bleus ils avaient Pour ceux qui étaient pas là au début du stream Les bleus ils avaient un double bus guild Ah ils mettaient la misère Montre ton envoûte J-bloom Ça marche Ou alors attends Après la fight Ah Je dis et hop deux égars en moins Ouais c'est bien ça Ouais des égars en moins C'est toujours ça de plus Sous-titres par Jérémy Diaz Putain j'ai rien frigan Putain j'ai rien frigan C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas oublié pour le missile guild. Qu'est-ce qu'il espère accomplir notre cher Amidao ? Alors j'ai l'impression que le tag, il attend à nouveau les rouges. Tiens, prends ton grab ! Gardien, tu sais que tu nous vois approcher, que tu ne fais pas la stab, c'est une honte ! Ah, toi Justin est sur CBE ! C'est bien, il faut les chasser ça là ! Il ne faut pas que je me fasse attraper bêtement ! Donc là, normalement, l'invité est lancé ! Voilà, Fred, J.Bloom, effectivement, c'est le même ! Tu es sur Oasis de la Canopée ! Tu es donc invité ! Oh mais Oasis de la Canopée, avec un nom pareil, c'est pas dans le désert ! Ah bah non, Canopée, non ! C'est original comme nom de la Canopée, il y a un côté qui fait très désert, très aride, même si ça parle d'eau, évidemment ! Mais la Canopée, pour le coup, c'est des grands arbres, beaucoup de flats ! En tout cas, aujourd'hui, c'est un pain de sang ! Dans tous les sens, c'est notre sang aussi ! Ouais, bien joué de leur part là ! Il est mort pendant l'animation ! Ah bah, ils ont été très bien cette fois ! Alors, il y a des gens qui sont arrivés trop tard ! Je ne sais pas combien il y en a de personnes sur lui ! Non, je ne reste pas tout de suite parce que je voudrais voir ça ! Ah si, il arrive là-bas ! Ah, ils ont l'air d'être genre une vingtaine ! Ils vont se faire défoncer ! Ils n'ont pas atteint, je veux dire ! Quoi qu'il faut voir ! Ahah, deux ! Très bien ! Le décompte à Zega ! Après, ne les laissons pas, comme on dit ! Tout temps passé à penser aux Zega ! Et du temps à ma vie mal investie ! Mais bon ! Après, on est humain ! C'est des relous ! Ça fait plaisir quand les relous se prennent les pieds dans le tapis ! Sans vouloir non plus souhaiter du malheur aux gens ! Au contraire, je leur souhaite de trouver la paix intérieure pour qu'ils arrêtent de se comporter comme des connards les Zega ! Ah, ça c'est la meilleure solution pour tout le monde ! C'est la solution où tout le monde y gagne ! C'est un petit peu plus de maturité, un petit peu plus de paix dans le cœur ! Et merci, bonsoir, tout est réglé ! Et merci ! Oh, lui, j'ai tellement eu envie de le grab ! Alors, il a la stab ! Moi aussi, j'ai la stab ! Ah, il s'est remise bien vite la stab quand il a vu qu'il était repronné ! Comment ça ? Il y a des chariots quelque part ! Attention à ne pas se prendre dans le mur ! Oh, le move est spécial là ! Personne qui s'est fait attraper derrière ? Voilà, les dodge dans les fights comme ça, c'est tellement fondamental pour se placer ! Hop, l'erreur de plasma ! Ça a failli coûter cher ! Ah, ils ont filmé Slack ! Ça, ça va nous faire... Ça va nous faire bouger ! Ouais ! Ouais ! Dès que le lead tombe ! La désorganisation est réelle ! 3, 4 ! Ouhou ! Bah, ça enchaîne, dis donc ! Très bien ! Ah putain ! Mais la bouffe ! La bouffe ! La bouffe ! Hop là ! Bouffe DPS ! Merci ! C'est juste... Genre, une demi-heure que je joue sans les bonus de la bouffe ! Ok, on est 35, on s'est un petit peu remplumé, c'est bien ! Oh, on perd un FB ! On perd un FB ! Un Groupe 4 ! Oh la la ! Groupe 4 ! Ils vont être en boost ! Oh la la ! Groupe 4 ! Ils vont être complètement en boost ! Alors je pourrais passer FB, mais comment te dire ? Ah bah non c'est bon, il y en a un qui est passé FB. Je viens de poser de la bouffe de DPS, donc ça m'aurait un peu saoulé. 5, le compteur continue de tourner. Ah pourquoi je joue l'intérieur de la bulle ça ? C'est intense les sessions full bus comme ça. Ça c'est le genre de stream, après la faim, j'ai juste envie de me rouler sur le côté et de dormir. Ah bah oui, je suis niveau 80, lol, oui, je pensais pas autant. Ah c'était le max, et ça le sera toujours. Mais par contre, maintenant que t'as du chrono, t'as un build chrono, entre le chrono céleste PVE et le chrono espadon PVE que j'ai sur ma chaîne, alors là, bon, c'est pas pour le PVE que t'es là, mais déjà t'en as deux qui sont excellentissimes là. Je suis perdu, je sais pas où je dois aller. Va à l'arche du lion, par exemple. Sinon t'as toujours le menu héros, qui est là, pour faire des histoires. Alors évidemment, si tu veux nous rejoindre en MCM, c'est là-haut. Tu peux aller dans l'accueil du MCM et commencer à parler au PNJ pour voir tes armures, etc. Si t'es en full exotique, t'as déjà de quoi faire. Ça va revenir, t'inquiète. Ça fait plaisir que le jeu vive bien, et la population, etc., et que toutes les perspectives soient positives. Cro-Moi, t'es pas le seul à revenir sur le jeu, même après longtemps. Putain, le berserker, il le joue comme ça. Pourquoi pas. Ah ouais, c'est pas ton arc, j'imagine. C'est obligé de me soigner. Croyait qu'on a peur de votre bulle. Par contre, on a des alliés qui se sont mis hors de position. Ah ouais, ça, ça a pas été super bien, on t'aminé les traps. Ouais, bien, exactement. Ah ! Merci les alliés. Putain, ils ont tous la stab, j'procrapé personne. Ah bah s'il y va pas, moi j'y vais pas. C'est un peu le concept du lead. Oh, pas contre le mur, pas contre le mur. C'est pas contre le mur. Ok. Hum. Ils viennent en ombre maintenant qu'on les chasse. Ah, les égards, c'est bien. Ah bah, ils sont... Tu as dit, déjà par rapport au build que j'ai trouvé, j'ai pas les armes. Ah oui, alors, tu peux l'utiliser en sceptre bouclier. Le build que tu m'avais montré, donc le PvE céleste. Tu peux l'utiliser en sceptre bouclier slash bâton. Là, je sais pas, pas obligatoire. Sinon, c'est... Attends, l'autre, il était en quoi ? Il était en espadon slash... T'as quoi comme stat sur ton armure ? Sceptre, bâton, mais pas Boubou. Boubou, c'est l'arme du chrono, donc à terme, ce serait logique d'en avoir. T'as quoi comme stat ? Tu peux en avoir, exotique, à l'hôtel de ville pour pas cher. Ouais, voire même au marchand qui est à l'entrée du MCM, le marchand d'armes du MCM. Il les vend pour relativement pas cher et surtout, on peut choisir les stats dessus, n'importe quelle stat, vraiment n'importe quelle. T'as un screen sur... Non mais, ça t'aurait pris moins de temps de me dire... Dans le sens où, est-ce que c'est du berserker, c'est-à-dire puissance, précision, férocité ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a des dégâts par altération dedans ? C'est plus ce genre... Voilà, alors, je réalise en disant que, évidemment, les noms des combinaisons de stats, par exemple, que le puissance, précision, férocité soit berserker... Oui, ça c'est encore des trucs qu'il va falloir te remettre en mémoire, évidemment. Puis les berserker, c'est les plus connus. Permis les plus faciles à avoir, d'ailleurs. Surtout par rapport à la présence de concentration ou non. Je pense que si t'avais des stats à l'ancienne, tu dois pas en avoir. Et présence, voilà, dégâts basse puissance ou dégâts basse altération. Parce que là, pour faire le build, ce leak de tout à l'heure, si t'as pas de stats de concentration, ça nique un petit peu l'intérêt du build. Mais il y en avait un autre à l'espa donc, qui était exceptionnel. Mais sur des stats basse puissance. Là, ça vient en me vénère. Non, 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 mais quel coup. Erreur de bouton. Voilà, le 3. À la place du 4. Ils sont venus en mode violence, là. Ah, mais non, ça, ça va être Rire, je suis connu. Ah, il a le stable, je ne fais plus le grab. Ouh, puissance altération, j'ai le plus, il me semble. Ouais, du coup, oui, là, j'irai le voir, le screen. Parce que, il a l'air un peu. Puissance altération, je ne sais pas que ça n'aille pas ensemble. Mais le choix au niveau des gars, a tendance à se polariser en règle générale. Parce que, quand ça ne se polarise pas, on va être sur du céleste. Le céleste, c'est un petit peu de toutes les stats. Alors, ou du deuil, mais qui sont des stats qui, je crois, n'existaient pas. Au moment où tu as arrêté. Alors, lui, il a tombé le lead, mais ça fait fumée derrière. Il faut que j'arrête de jouer des compétences que je n'ai pas apporté. Effectivement, notre cher ami qui débarquait tout à l'heure et qui était en mode, c'est quoi ce jeu de fou ? Ouais, là, on est sur les trucs les plus intenses du jeu, on ne va pas se cacher. Pourquoi je ne l'ai pas grave ? Il a plus la stab. Par contre, après, sois aussi conscient, mon cher Papy Fred. Je fais beaucoup de Guild Wars 2, c'est mon contenu principal, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Après, je ne fais pas que ça, donc du coup, je n'ai pas forcément toujours le temps d'aller dans les détails pour chacun. Mais je le ferai dans la mesure du possible. Ça me fait plaisir de le faire et d'aider, il n'y a pas de souci. Après, je ne promets pas que j'aurai la capacité de répondre à toutes les questions. Ah, tu dis que je me doute ? Ouais. L'avantage du Discord, c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent répondre aussi. Tu me dis, perso, je n'ai plus 20 ans et je suis un peu noyé, j'avoue. Allez, allez. Allez, allez. Je suis tous par là. Encore, moi, je n'ai pas de gosses. Je ne veux pas imaginer avec des enfants en bas âge à côté. Les enfants, c'est papa, ils streament. C'est quoi stream ? Alors, j'adore les gosses, mais à petite dose. À petite dose au niveau horaire. Parce que je me suis déjà occupé d'enfants par groupe de 30. Mais je ne les avais pas le soir en plus. Et quand c'était fini, c'était fini. Je ne m'en occupe plus, les mômes, moi. Ah, ils sont suffisamment grands. Ah oui, voilà, ils sont grands. C'était fini. Ah, voilà les sous-précètes. Ah, il y avait un stade. J'ai quand même fait. Fumer, non, fumer en allié. Ah, 23 et 21. Oui, tu m'étonnes. C'est le moment de prendre un chien. Ou un chat. Ah non, il y a peut-être déjà un aussi. Ah, déjà eu deux chiennes. D'accord. Quand tu as des enfants et des animaux, c'est la totale au niveau de... Ça requiert ton attention et faut surveiller les moindres mouvements. Je ne dis pas par là, évidemment, que c'est la même chose. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est... Dans tous les cas, ça requiert de l'attention. Oh, ça me fait déjà 5 chiens dans ma vie. 5 chiens pour 0 chat. Ah, moi j'aime beaucoup les deux. Deux par deux. Ah, mais deux par deux, ça ne fait pas 5. Alors, tu en avais un cinquième quand tu étais petit, peut-être. Chat non merci. Ah, j'adore les deux. Je suis sûr que si tu avais un chat, tu serais gaga aussi. Et tu changerais d'avis. Après, ça dépend si le chat c'est un connard. Mais voilà, c'est la loterie les chats. Après, ça dépend. Il y a certaines... Je vais dire certaines marques. Certaines races de chats où jamais ils vont être des connards. Genre les ragdolls. Les ragdolls, c'est des peluches. Trop imprévisible. Bah justement, les ragdolls... Ah, tu le poses à un endroit. Tu reviens deux heures après, il est encore. Là, lui, il n'y a pas de problème. Ça dépend de la race en général. C'est comme les chiens. Il y a des différences. Même si évidemment, les différences entre les races sont beaucoup moins marquées. Il y a quand même des différences. Au niveau du caractère et de l'apparence. Alors l'apparence, on le sait tous évidemment. Mais au niveau du caractère aussi. Puis j'ai un revenant. Je sais même plus ce que ça... Il est niveau 80 ou revenant ? Il est niveau 80 ou revenant ? Alors tout à l'heure, c'est sur le pont qu'ils arrivaient à nous martyriser. Alors le lead qui recule. J'ai pas le choix, je recule aussi. Il fait bump en plus. Non ! Pourquoi j'ai avancé ? Oh mais t'as plein de persos 80. Gardien 80, ingénieur 80. 3 moins de 30 et druide 80. Ah bah là, pour le MCM, tu vas avoir une gamme qui s'ouvre considérablement. Le gardien, là ce que je suis en train de jouer. Depuis tout à l'heure, j'ai joué les 3 spélites. Parce que tout est bien dans le gardien. J'en ai joué 2 différents tombus. Normalement c'est le... C'est le draconnier ou le firebrand le premier, je sais plus. Waouh, tu vas pouvoir prendre le temps de revenir. D'ailleurs t'as toujours ton invite qui normalement doit être dans ton menu guild. Vu que là... Ah bah... Attends. Voilà, tu dois avoir normalement les... Tu dois être sur le jeu si tu me donnes ces infos là. Tu dois avoir l'invitation dans ton menu guild. T'as le bouton G. Tout simplement. Tu dois avoir refus une invitation quelque part. Je sais pas où il se met. Mais moi dans le registre, t'es bien inscrit en étant invité. Gardien HFB, 1G holo, LM or HR, Nécro fléau, ouais. Ah oui, il y avait un Nécro 80 aussi, j'ai pas vu. Alors tu peux avoir jusqu'à 5 guildes. Les élus du démon. Ça c'est un Nant Guild. Comme ça me faisait marrer hier, donc je faisais la découverte de Helldivers 2. Je tombe dans une team de 4. Il y en a un, son pseudo c'était genre Tities. C'est à dire des saints tout simplement. Le deuxième c'était je sais plus quoi Vengeance ou Revenge. Donc il y avait déjà l'obsédé, la brute. Et le troisième il avait un pseudo un peu marron, donc c'était le comic relief. J'avais la team mais avec des archétypes de fiction. C'était des joueurs humains. On se rapproche de la fin. Si à un moment ça fait une pause du côté de Slack, je stopperai. Si ça change de map aussi. Pour le moment, vas-y, il y a de la fight. On continue, très bien. Alors, c'est où l'invitation ? Je ne sais pas. C'est forcément dans le menu guild. Mais où précisément ? Je ne saurais pas dire. Parce que de fait, moi je n'en reçois pas des invitations. Il y a tout le monde qui est en train de tracer avec l'idée derrière. On met littéralement la charrue avant les bœufs, là. Je ne veux pas dire par là que Slack est un bœuf. Mais on met quand même la charrue avant les bœufs. Euh, guild ass. Oh, mais attends. Oh, mais les bleus, là, on va leur faire des misères. On ne va même pas attendre, là. Lol, bien joué. Sur icône guild. Et voilà, il y a l'icône guild en haut. Vers le milieu. Tiens, on a débloqué le... Diminue le coût des points de passage de 5%. Il y a plein de trucs à débloquer. Alors, nous, on a rushé les trucs MCM. Il nous reste plein, plein, plein de trucs à débloquer pour le PVE, etc. Bah, moi, j'ai toujours les gods, AR, évidemment les cams. Ah, les bleus qui reviennent sur la map, là, ils reviennent sur une map où il y a deux groupes de 35 psychopathes qui sont chaud-bouillants. Alors, là, je ne serais pas super optimiste. Sinon, c'est pas grave, t'as le temps de trouver. Pas de soucis, d'avance, d'avance, bienvenue. Ouais, si t'es en chrono, faudra qu'on se mette au clair pour ton build, pour les sorties guildes. Parce qu'autant c'est une guilde sans contrainte, autant ça peut être pénible, quand on robe en petit groupe, d'y aller trop yolo. Parce qu'à ce moment-là, on n'accomplit rien, on s'est roulé dessus et personne s'amuse. Donc, la contrainte de se pencher sur les questions de build, est une marche dans l'escalier vers le fun. Ouh, attends. Les As, là, c'est une petite guilde, ils sont chaud-bouillants aussi. Ils sont très très peu nombreux, mais ils peuvent aller coller des claques, y'a pas de soucis. Ah, moi le registre me dit qu'elle est envoyée. Ah, les necrous, je les grabe, mais pour rien. Allez, si on cap B, ce serait la dernière action pour moi, même si on cap pas. Faut qu'on arrête d'attaquer. Sinon, ils vont savoir qu'on est là, ceux qui sont en face de la porte. Je regarde après. Après le menu guild, y'a plein d'onglets. Ah, j'aurais fait un short, comment accepter une invitation de guilde. Quelques temps que j'en ai pas publié des shorts, d'ailleurs. Pareil pour TikTok. TikTok, c'est super chelou la façon dont ça marche. C'est-à-dire, quelle que soit la durée de visionnage, quel que soit le nombre de likes, autrement dit, quel que soit le succès du contenu, ça fait 250 vues, point. Et ça les fait en 10 minutes et derrière, plus rien. Screen de l'onglet guild, soit rien. Ah oui, non mais, dans guild, t'as tout ça comme onglet sur le côté. Donc, un screenshot du menu guild. Il fait déchirer. Et Slack aussi, il fait déchirer en même temps, c'est fait reste par le même gars. Pas par le même gars. C'est fait reste de la même façon, d'ailleurs. Parfait ça. Et ben, voilà. Alors, on va regarder ça vite fait. Vétéran de mitril, très bien. Ça augmente. Il y aura légende de mitril, mais il y a un truc avant. Et après, ce sera le diamant, peut-être un jour. Ouais, vas-y, on continue un peu. Voilà, ce serait là-dedans, Kenshiro, tu n'es pas. La fenêtre guild à ne plus définir comme guild MCM. Donc, voilà, ça. Quand tu reçois une invite, ça te dit accepter invitation, si je me souviens bien. D'accord. Ça serait ça. Allez, débrouillez-vous. Moi, j'ai fait ma part. J'ai envoyé l'invite. Et j'aimerais bien donner l'info, mais je ne l'ai pas particulièrement. En dessous, ok. Juste en dessous. Et pour ce qui est du build, n'hésite pas à aller voir d'autres sources, évidemment. Pour tout ce qui est chronomancien roaming, ou vanilla roaming. Vanilla, donc, encore. Bon, on a KPP. Ouais, si, vas-y, en fait, j'ai trop la dalle. Ouais, je vais me tirer ailleurs. Ah, t'as trouvé ? Mais c'est grisé. Laquelle d'invite ? T'as deux invites. Oh, bah, attends, on va se faire celle-là. On va se la faire en YOLO. On va pas se la faire en YOLO, c'est complètement idiot. J'ai des YOLO là-dedans. Ils avaient tenté le bon move, mais ils ne s'y sont pas laissés prendre. Ils avaient tenté de les couper en deux. Ils ont été bien disciplinés. Ah, voilà, après moult recherches, j'ai trouvé. Parfait. Oh, c'est gentil, c'est là, qui m'envoie un petit message pour venir, merci. Cam OSW, voilà, Cam, effectivement. Et figure-toi que, on se dit, une guilde, son tag, c'est Cam, et c'est la guilde d'un stream. Donc, ça veut dire Cam pour caméra, genre, voilà, souriez, vous êtes filmés. Pas du tout. Pas du tout. Pour faire simple, c'est le diminutif de Camille, mais c'est une longue histoire. Que j'ai déjà raconté plein de fois, donc je vais pas trop radoter. Genre, on raconterait plus tard, ou si quelqu'un me pose la question. Enfin, bref. Ouh. C'était sauvage aujourd'hui, j'aime bien. On a eu une longue période sans faire beaucoup de bus dans le stream. Là. Ah, il y en a deux, Vilsur et Crippor, qui sont passés sur Little Company. Je sais pas ce que c'est. Bah, Tiffiz. Hop là. Hop là. Ta-dam. On lance le raid. Moi, je vais aller, Miam. Ouh. Ouais. Ouais, là, je parle plus. Là, on va calmer la voix, on va calmer tout le reste. Ouais, vous êtes prêts. 17. Je vois. Bah, je vous dis à demain. Fin de journée. Des bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada